Bonjour les frères et sœurs, bienvenue Signeur Soubonne pour une autre vidéo hors du commun. Vous savez bien que Signeur Soubonne ici, ça ne rigole pas. Ils sont du coup des vidéos waouh ! Extraordinaire ! La vidéo que je vais vous montrer maintenant vous parle du Bédou magique. Eh oui, le Bédou magique qui produit de l'argent. Moi je ne l'ai jamais vu, c'est là en vrai, mais je vois les gens parler sur les réseaux sociaux avec quelques images à l'appui. Comme vous le voyez, on voit quelqu'un qui tient un Bédou ou un portefeuille rouge, sur lequel se trouve une petite statue, en fait une statuette vous voyez, et après de l'autre côté là-bas, on voit cette personne faire sortir des billets d'Ithymie francifar, et apparemment ça marcherait ! Sérieux ? Ha ! Nous allons tout de suite voir la vidéo et vous recevez surpris par le résultat. Ha ! Vous voyez ça, elle va nous faire ce qu'on appelle la démonstration. Regardez bien. Bonjour mes frères et sœurs, comme ça je suis allé sur l'internet, j'ai vu un numéro de Monsieur Talon, et c'est comme ça que je l'ai appelé. Je suis allé à son rendez-vous, il m'avait un truc du Bédou magique. Et mes frères et sœurs, ça fait un mois que je suis dans ce domaine et ça marche pour moi, donc j'encourage tout le monde à venir rencontrer Papa Talon, parce que c'est mes veilles là. Bien, vous avez vu ça, elle dit qu'elle a fait sa marche et elle appelle tout le monde à venir rencontrer son papa. Vous voyez mes frères et sœurs ? Et elle nous montre que ça marche réellement. Je suis immensement riche. Elle dit qu'elle est vraiment très riche. Donc j'encourage tout le monde à venir. Vous voyez tout ça là, c'est pour moi. Donc, je veux tout le monde. Ça ne finit pas. Avec lui, il n'y a pas du faux. C'est du vrai. Donc, j'aimerais que vous venez. Si vous venez, son numéro est là. Donc, comme ça, ma sœur aussi, je l'ai mis en contact avec Monsieur Talon. Et elle nous dit qu'elle a même invité sa sœur à venir rencontrer cet homme. Elle aussi, elle est immensement riche. Et elle aussi, elle a reçu son pédou magique et elle est immensement riche. Donc, vous voyez, je vais vous dire, c'est la vérité, c'est la plus vérité, c'est réel. Et sa sœur confirme que c'est réel. Venez, vous allez sortir de la misère. Elle dit que si vous voulez sortir de la misère, vous devez la suivre. Vous avez entendu ça ? Elle dit qu'avec ceux-là, elles vont. partout dans le monde entier. Ça veut dire qu'avec l'argent qui sort de ces bédous en rouge, elles voyagent. Elles vont partout. Elles ont tout ce qu'elles souhaitent de la vie. Vous venez voir Papa Talon, Monsieur Gola. Bien. Vous venez de voir ça ? C'est pas de la blague. Et ce sont des filles qui parlent. Je vous laisse encore écouter ça. Bonjour, mes frères et sœurs. Comme ça, je suis allée sur Internet. J'ai vu un numéro de Monsieur Talon. Et c'est comme ça que je l'ai appelée. Je suis allée à son rendez-vous. Il m'a fait un truc du bédou magique. Et mes frères et sœurs, ça fait un mois que je suis dans ce domaine et ça marche pour moi. Donc, j'encourage tout le monde à venir. Pour rencontrer Papa Talon. Pour faire ces béveilles-là. Vous voyez mes frères et sœurs. Je suis immensément riche. Donc, j'encourage tout le monde à venir. Vous voyez tout ça là, c'est pour moi. Donc, je vis tout le monde. Ça ne finit pas. Avec nous, il n'y a pas du faux. C'est du vrai. Donc, j'aimerais que vous venez. Si vous venez, son numéro est là. Donc, comme ça, ma sœur aussi, je l'ai mis en contact avec Monsieur Talon. Elle aussi, elle est immensement riche. Donc, vous voyez. Maintenant de vous dire, c'est la vérité. C'est la plus vérité. C'est réel. Venez, vous allez sortir dans la misère. Avec Talon, ça ne l'apprend pas. C'est rien. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. On appelle papa l'argent. Ils donnent l'argent à ceux qui en a besoin. Pour nous enlever dans la misère et dans la galerie. C'est du baleine. C'est du lourd. Regardez, je suis vraiment riche. Véné, je vous ai mis. Elle dit, nous n'avons rien à perdre. Revenez un peu là, écoutez ça. Laissez-moi dans la misère et dans la gare. Laissez-moi faire du balèque, c'est du loup. Regardez, je suis vraiment riche. Laissez-moi. Nous n'avons rien à perdre. Avec ça, on va partout dans le monde entier. Donc, venez voir Papa Talon, Monsieur Gola. Ok, nous allons réagir ensemble. Qu'en pensez-vous, mes chers amis? Qu'en pensez-vous, mes chers collègues? Qu'en pensez-vous, les frères jeunes? Mes soeurs, mes petites soeurs, mes grandes soeurs, c'est comment? Qu'en pensez-vous de cette démonstration? Qu'en pensez-vous de cette vie-là? Ah! Qui devons-nous suivre? La facilité ou le travail? C'est la question que je vous pose. Apparemment, ce serait très simple et non facile de faire sortir de l'argent venant de ces pays et tout. Ça l'est simple, non? Ça l'est vraiment très simple. Elles disent qu'elles sont riches. Avec ça, elles vont partout. Et elles n'ont rien à perdre en le faisant. Ça veut dire qu'elles nous disent que ça n'a aucune satisfaction garantie et sans conséquence. C'est ce qu'elles veulent nous faire croire. Maintenant, mes frères et soeurs, sans rentrer en profondeur pour parler des esprits et tout ça, dites-moi, est-ce que vous, vous serez prêts à laisser le travail pour la faciliter? Genre, vous allez arrêter de trop souffrir comme nous. Et vous allez aller, je peux, j'ai dit ça, tranquille. Vous avez ça, vous avez votre argent, vous avez tout, tranquillement. Est-ce que ce serait bien? Mais il faut qu'on soit honnête. Ça l'est facile, ça l'est cool. Ça nous facilite la tâche. Mais le problème, c'est à quel prix? C'est à quel prix? Moi, vraiment, je ne peux pas compromettre mon éternité à cause de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant mieux, tu vois que pour avoir de l'argent, il faut travailler dur. On ne reçoit de l'argent qu'en contrepartie d'un travail. Oui, d'un travail que vous avez fait. Mais, c'est comment? Quand vous gagnez de l'argent facilement comme ça, c'est trop facile. En plus, c'est trop beau pour être vrai. Fuyez la facilité. Fuyez la facilité. Vous pensez que moi, ici, je n'ai pas d'opportunité de faire ce genre de choses. tout le monde est confronté à de telles histoires partout sur les réseaux sociaux. On voit de telles publicités partout. Vous appelez, même quand vous allez voir, quand vous allez voir ces gens-là, vous vous rendez compte que chez eux, il n'y a un rang pas possible. Et dans ce rang-là, vous ne voyez que des jeunes gens, des jeunes gens, des gens de notre âge. ils sont en rang là-bas, ils sont en tas. Et tout ce qu'ils vont voir, ils vont avoir l'argent facile, rapide, tranquille, sans effort. Et elle nous dit clairement que ces messieurs-là aident les gens à avoir de l'argent. Nous savons tous qu'aujourd'hui, ce monde-là, ce monde tourne autour de l'argent. Ce monde tourne autour de la richesse et dit qu'elle est devenue riche. Mais regardez le petit truc qui était celui-là. Cette petite statue, c'est qui? Cette petite statue-là, qui est-ce? C'est qui? Dites-moi. De la sorcellerie, quand vous voyez des petites statues comme ça, ça représente un démon. Ça dit, ces statues-là, c'est pas les statues ordinaires. Non. Et ce poids-là, on peut même se transformer en un vrai démon, en un vrai esprit. Et c'est cet esprit-là qui donne cet argent. Quand cet esprit-là donne cet argent-là, c'est pas gratuit. Un moment donné, cet esprit-là va redémander ce qu'il a donné. Parce que lui, il ne donne rien pour rien. Vous ne pouvez pas le payer avec une certaine somme d'argent. Ce n'est pas possible. C'est esprit-là va réclamer des âmes. Et ces âmes-là sont contenues dans quoi? Dans le sang. Le sang de poulet, ils sont fous de ça. Le sang de mouton, ils sont fous de ça. Maintenant, vous connaissez ce qu'il va demander maintenant. Puisqu'ils sont fous du sang des animaux. En vous dit, c'est simple. En vous dit, c'est facile. Venez, c'est la belle vie. Je le fais tout le monde et que vous aurez juste à tuer quelques poulets, quelques coques. Ça, c'est au début, au départ. Mais plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Si le domaine qui produit cet argent à la demande de coques au départ, après, il va demander un mouton, après, ça, je dis, pfff, après, ça va devenir être humain. Où vous allez trouver ça? Si vous ne le trouvez pas, ou que vous avez fini de sacrifier, met tout ce qui est autour de vous, c'est vous maintenant que ce domaine-là va manger. Et c'est pas de la plaque. Ça me rappelle une famille. Juste une famille. Écoutez bien cette histoire. Cette famille-là avait déménagé. Cette famille venait habiter dans une nouvelle maison. Arrivé dans cette nouvelle maison, un à deux mois plus tard, le papa sort, il voit une forte somme d'argent sur la table. De nouveaux billets de banque. De nouveaux billets dressés. Et, ah, ça, c'est quoi? Qui a laissé cette forte somme d'argent ici? Comment ma femme peut-elle faire ça? Parce que lui, il a cru que c'était sa femme. Il va et l'appelle sa femme. Il lui dit, ah, viens voir. Pourquoi as-tu laissé autant d'argent sur la table? Comment tu fais pour avoir tout ça? La femme dit, elle sait pas de quoi il s'agit. Elle arrive, elle voit beaucoup d'argent. Elle dit, elle n'a aucune idée de comment l'argent à faire pour arriver là sur la table. Ah! C'est bizarre. Un moment donné, le monsieur a dit que bon, quand on va à l'étriste, allons voir le pasteur. Le pasteur va nous expliquer comment cet argent est venu ici ou qu'est-ce qu'on doit faire de ça. Ils vont voir le pasteur avec cet argent. Le pasteur se met à prier et à un moment donné, il dit que ça vient de Dieu. Il prie, il dit que l'argent est venu de Dieu. Il a pris et lui, cette famille se sont partagé cet argent-là. Ils ont tout bouffé. Et il s'était là en train de rendre maintenant croire à Dieu parce qu'il pensait que c'est Dieu le Dieu trop haut qui avait envoyé l'argent sur la table. Mes frères et sœurs, Dieu ne fait pas comme ça. Dieu n'a jamais pointé l'argent venu de pousser à ta boue. Dieu peut faire tomber les oiseaux du ciel. Ça sera naturel. Mais pour ce qui a été crié par l'homme, les gens, les pieds des bancs, les autres histoires pareil, c'est l'homme qui doit envoyer ça chez vous. Dieu peut toucher le cœur de l'homme et l'homme lui-même va se lever pour prendre ce qu'il a pour venir vous donner. Il va prendre en tout cas vous avez senti que ça vient de quelque part. C'est comme on vous fait et donc. ça vient de quelque part. C'est la sueur de quelqu'un qui est là. C'est comme ça Dieu opère. Mais dit, l'agenda qui te le sert, est tombé, boum, c'est pas possible. C'est impossible. Dieu n'agirait pas comme ça. Le mois qui a subi le mois précédent, vous avez reçu l'argent. Ce nouveau mois dans ce nouveau mois là, je vous en vais vers le 15 comme ça. Le monsieur a encore revu le matin la même somme d'argent sur la table à la même position. Lala, il a donné paniqué. Il s'est dit mais ah, qu'est-ce que ça fout là? Encore une autre somme d'argent. Voici comment il a décidé d'appeler le propriétaire de la maison pour lui poser cette question. Il a dit mais attendez monsieur le propriétaire, que se passe-t-il? Voici de l'argent qui apparaît chaque mois dans cette maison. Qu'est-ce que se passe ici? Le propriétaire dit que lui ne sait pas comme le pasteur a dit que ça vient de tuer. Peut-être que c'est dû encore qu'à laisser cet argent ici. Voici comment je me suis dit qu'on peut-être qu'ils ont encore dû qu'à laisser et ils se sont encore partagés. Ils ont bouffé cet argent. Le mois qui a suivi ces deux mois-là, ils n'ont pas reçu de l'argent sur la table mais un de leurs enfants est mort. L'autre mois qui a suivi un deuxième enfant est mort. un moment donné le monsieur a compris que ce n'est pas normal et qu'il faut quitter cette maison. Voici comment ils ont quitté la maison là. Ils sont partis. et les gens du quartier comme ils ont entendu cette histoire là. Ils ont commencé à défiler dans la maison en l'espérant trouver de l'argent en bas. Le propriétaire de la maison il a vu que comme les gens ne devaient plus habiter cet endroit il a décidé de transformer cette maison là cette résidence là en casino dont les gens venaient jouer des tickets de billard casino les pokers là-bas vous voyez voici la réalité le diable ne donne rien pour rien qu'il doit reprendre le retour et j'ai qu'un à point de là ce n'est pas ce n'est pas humain enfin plutôt ce n'est pas simple ce n'est pas un animal ce n'est pas un tout simple c'est un être humain c'est en lieu que le diable est dessiné sur la terre à lui mettre une grande colère il cherche à dévorer les gens voici comment il cherche à dévorer les gens en vous attirant par des choses simples des choses très simples moi ça c'est mon avis vous avez votre avis mais moi je vous dis ce que je sais la vie est dure c'est vrai mais l'enfer est plus dure que la vie dure sur la terre que Dieu me donne la sagesse et la force qui ne pas vous laisser avoir par la facilité je vous donne un tour de la prochaine bien